Alors Aquaville, c'est quoi ? C'est un projet socio-culturel qui va amener 14 enfants qu'on a choisis par un petit casting l'année dernière à profiter de cours gratuits de chant, de danse, de théâtre, de langue des signes, de moringues. Et comme le sujet c'est l'écologie, on s'est dit qu'il faut absolument mettre à l'image des fonds marins. Évidemment, j'ai été voir l'IRT et on m'a conseillé d'aller voir James Caratini que j'ai rencontré. Ça a été une très belle rencontre et il nous a prêté des images qu'on a diffusées à Paris. Et ça a bien poursuivi le message et fait rêver les gens là-bas. Du coup, c'était une évidence. Quand il y a eu le triomphe au Casino de Paris, on s'est dit mais il faut absolument faire ce projet à La Réunion où là carrément le sujet il n'est pas lointain, les maires ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est là, on passe devant tous les jours et nos enfants, on savait qu'ils allaient être concernés. Voilà pourquoi on est venu à La Réunion monter ce projet. On a mis un an et demi et on y est. Ça y est, depuis janvier 2023, on a commencé à travailler avec 14 jeunes adolescents plus 8 danseuses qui là, puisqu'on voulait que ce soit intergénérationnel, elles ont entre 17 et 39 ans. Donc à la fin, il y a 22 personnes sur scène qui vont travailler pendant une année civile pour aboutir comme des professionnels sur une scène professionnelle à la Cité des Arts. Le spectacle est programmé pour le 16 décembre et il n'y aura que deux représentations. Alors ça, c'est assez magique parce que dans la première version, il y avait déjà l'inclusion de deux enfants qui étaient porteurs de handicap. Cette fois-ci, on a poussé un petit peu l'envie d'aller plus loin avec ces jeunes et on en a inclus 4. Et comme c'était la base du handicap qui nous intéressait parce que c'était inclus dans le message de la pièce, c'était d'être malentendant, on a décidé d'aller plus loin à La Réunion et de faire traduire par des jeunes adolescents complètement intégrés dans la scénographie la langue des signes et la pièce est traduite par ces jeunes qui jouent des personnages, mais du début jusqu'à la fin. En fait, c'est un petit paradis au fond de l'océan où tout le monde vit en harmonie et d'un coup, catastrophe, on apprend qu'un pétrolier est en train de couler juste au-dessus de ce village. Donc c'est la panique parce qu'on sait très bien que si vraiment le pétrole arrive au fond de la mer, ce village sera condamné. Ils se rassemblent, ce village se rassemble et se demandent comment sauver leur village et ils se rendent compte qu'il y a une chose qui va être possible, c'est l'entraide. Mais il faut trouver de l'aide, même peut-être de gens qu'on n'aime pas ou dont on a peur. Donc ils envoient leur petit héros, qui ne sait pas qu'il est un héros, c'est la force des autres qui va l'aider à devenir le héros de l'aventure, il va aller chercher Madame la pieuvre, qui est considérée comme une méchante, qui vit dans le fond des mers sombres. Et puis en fait, on se rend compte que c'est souvent le cas dans la vie, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais quand on la connaît, on apprend qu'elle est gentille, qu'elle veut bien venir aider. Elle va venir aider et déplacer le bateau de l'endroit où elle aurait pu menacer le village. Il va falloir sauver l'océan, il va falloir faire passer ce message de sauver la planète. La suite, il y aura plein de petits rendez-vous qu'on vous donne, puisque les enfants vont enregistrer un CD, vont faire comme ça deux, trois petites aventures où on invitera les médias, où on invitera tout le monde à les accompagner. Mais surtout, le rendez-vous final, c'est le 16 décembre 2023 à la Cité des Arts. J'accompagne le projet Aquaville avec les enfants, les adolescents plutôt, et je donne des cours chaque semaine à ces enfants, le mercredi. On apprend plusieurs pas de danse traditionnelle, et j'essaye d'intégrer de l'afro urbain aussi pour les adolescents, pour qu'ils s'habituent au pas. Le SIRSAM, la ressource, qui est un établissement, une association, qui accueille des enfants et des adolescents âgés de trois maintenant, présentant une déficience sensorielle, donc déficience auditive ou déficience visuelle. Madame Attier m'a sollicité au mois d'octobre, pour sa comédie musicale, parce qu'elle était en recherche de jeunes malentendants, ou jeunes sourds, qui peuvent signer surtout, âgés de 12 à 16 ans, et qui seraient intéressés pour intégrer la troupe et la comédie musicale. Donc on a rencontré les jeunes qui correspondaient au profil demandé, et ils ont tous été tout de suite intéressés, et ils se sont mobilisés pour pouvoir intégrer cette troupe. On a rencontré également les parents, parce que du coup, la place des parents est aussi importante, parce que ça demande un engagement aux jeunes qui intègrent cette troupe. C'était une opportunité pour ces jeunes, parce que c'est accéder à la culture, accéder au théâtre, à la danse. Donc nous, on a une éducatrice, Madame Etève, qui suit ses élèves sur cette troupe, donc elle est là pour faire le lien avec la troupe, les jeunes et les parents. Donc elle vient régulièrement pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème de communication, parce que la langue se trouve quand même des jeunes sourds. S'il n'y a pas de problème de communication, s'ils sont bien intégrés dans l'équipe, s'ils ont trouvé leur place, s'ils sont épanouis. Le but, c'est quand même leur épanouissement, qu'on leur recherche. C'est toi. Vous êtes prêts ? Ne parle pas de ma damnitude. Celui du milieu, c'est le tien, c'est le tien.